LMNP, est-ce le meilleur régime fiscal pour tous mes investissements ? C'est ce que je vais te dire dans cette vidéo, c'est parti ! Bienvenue les entrepreneurs d'immobilier dans cette nouvelle vidéo où on va parler fiscalité et notamment LMNP, loueur meublé non professionnel. Et est-ce que c'est le régime fiscal que tu dois choisir pour tous tes investissements ? Alors tout d'abord, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge, s'abonner, la petite cloche notification. Ça va te permettre de recevoir en temps réel l'intégralité de mes futurs conseils. Si aujourd'hui je te fais cette vidéo, c'est parce que récemment, j'ai fait une session de formation de fiscalité sur l'ensemble des chasseurs chez investissementlocatif.com puisque mon équipe t'accompagne pour tes projets clés en main et rentables dans plus d'une quinzaine de villes. Et l'idée, j'ai eu la question d'un de mes chasseurs qui me disait « Mais est-ce que c'est le meilleur régime fiscal pour faire tous mes investissements et qu'on doit recommander à nos clients pour tous leurs investissements ? » Et c'était un chasseur qui était en formation et j'ai trouvé que la question était bonne parce que très souvent sur YouTube, tu vas voir toutes ces questions qui ne parlent que de LMNP. Et l'idée, c'était de te montrer les avantages, les inconvénients et quelles sont ses limites. C'était un slide que je leur avais préparé et je te propose aujourd'hui de le découvrir ensemble pour qu'on puisse l'analyser. En un, je t'ai recentré pour moi les trois gros avantages d'acheter un bien sous le régime loueur meublé non professionnel. En un, et c'est quelque part un effet d'aubaine, c'est souvent ce qui est décrié, c'est que tu vas pouvoir amortir ton bien et donc tout simplement diminuer ton résultat. C'est un peu le même exemple qu'une société qui achète par exemple cette tablette. À partir du moment où elle vaut plus que 500 euros, tu vas pouvoir amortir ceci dans ton bilan. Donc, ça va venir créer une charge. Alors, quand je dis une charge fictive, j'aime bien dire, elle n'est pas fictive parce que c'était une vraie charge, mais ça va pouvoir tout simplement venir neutraliser tes futurs revenus locatifs. Et vraiment, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que la plupart du temps, c'est quand tu es à la tête d'une société et donc d'une ESC qui peut le faire. Et c'est là où tu as un double effet d'aubaine. Parce que tu peux à la fois amortir ton bien et à la fois, et c'est le point ici que je veux te montrer, tu restes dans le régime des plus-values des particuliers. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que plus le temps passe, moins tu vas payer d'impôts quand tu vas revendre ton bien puisque tout simplement, ça va être décroissant. Et donc ça, c'est fondamental et c'est très intéressant puisque tu cumules vraiment les deux avantages. à la fois le fait de pouvoir amortir ton bien et donc de ne pas payer d'impôts pendant longtemps, pendant environ 10 ans. Et modèle numéro 2, le jour où tu revends, même si forcément tu achètes un bien pour ici créer de la rente, mais il faut toujours penser à la sortie même si au départ, ce n'est pas prévu, eh bien tu vas pouvoir tout simplement être dans ce régime des particuliers. Et donc plus le temps passe, moins tu vas payer d'impôts sur ta plus-value jusqu'à payer zéro et en être exonéré. Donc ça, c'est vraiment les deux points fondamentaux de ce régime fiscal. Le troisième intérêt, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu vas pouvoir déduire toutes les charges engagées dans l'intérêt du projet immobilier. Donc si tu as un bien qui n'est pas à côté de chez toi et que tu as utilisé la voiture et que tu as une charge dessus, charge d'essence, remboursement kilométrique parce que tu es allé faire des visites, parce que tu as fait par exemple le suivi de chantier, parce que tu as fait des déplacements, tu vas pouvoir déduire au réel. Attention, il ne faut bien évidemment ne pas faire une poche et ne pas passer l'entièreté du plein d'essence, il faut que ce soit calculé, mais tu vas pouvoir passer toutes les charges. Mais les plus intéressantes, ça c'est les petites charges les plus intéressantes, c'est que tu vas pouvoir passer tout simplement ton notaire, dessus les intérêts d'emprunt, l'amortissement du bien, on en a parlé, tous les clients qui nous font confiance et je vous remercie, et qui passent par notre société investissementlocatif.com pour ne pas avoir du tout à s'embêter, avoir un projet clé en main, rentable parce que vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas l'expertise, nos honoraires vont venir également à l'intérieur. Ce qui veut dire en fait, et c'est ça qu'il faut que tu comprennes, c'est que chaque euro qui est engagé dans ce type de projet, fiscalement il te coûte beaucoup moins cher parce qu'il va te permettre de repousser l'imposition, de ne pas être imposé dessus, alors que si tu ne les avais pas engagés, tout simplement tu paierais un impôt plus rapidement, et donc finalement tu aurais perdu le bénéfice de ne pas avoir fait cette dépense de charge dite utile au départ. Alors la question elle était intéressante parce qu'elle disait, mais du coup, Michael, s'il n'y a que ces avantages-là, pourquoi tous nos clients et pourquoi tout le monde, tout court, n'investit pas que sous ce régime fiscal ? Et je pense que c'est intéressant qu'on voit ça ensemble, c'est quelles sont les limites, quels sont les inconvénients de ce modèle et pourquoi certains investisseurs, dont je fais partie, ont une partie de leurs biens sous ce régime fiscal, mais également achètent en société. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, et c'est le point numéro un, ça va être l'absence de pilotage de la rémunération. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que soit ton bien quand il est payé, soit au cours de la vie de ton bien, tu ne peux pas choisir d'optimiser ce flux financier, ce flux de trésorerie. Très concrètement, c'est que tu vas recevoir les loyers et tu ne peux pas dire, voilà ça, je veux le réinjecter dans un projet. Tu reçois ce flux. Tu ne peux pas, ici, tu as une absence totale. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple extrême, celui qui a 100 000 euros de revenus locatifs, il ne peut pas dire, je ne veux pas prendre ces 100 000 euros, je veux potentiellement en prendre moins parce que je veux garder une partie pour investir, parce que je ne souhaite pas être fiscalisé sur ces 100 000 euros. Il ne peut pas piloter. Il n'a pas le choix, il reçoit ce flux directement. Le deuxième facteur, c'est tout ce qui est pour les successions, la donation, ce n'est pas forcément optimal puisque tout simplement, tu es propriétaire du bien toi, peut-être avec ta femme, peut-être avec un ami, un associé. Point. À partir du moment où tu veux que quelqu'un d'autre devienne propriétaire de ce bien-là, si tu veux optimiser ta succession, la donation, si malheureusement il t'arrive quelque chose, globalement, c'est considéré comme une vente. C'est-à-dire, tu ne peux pas arbitrer des parts comme si tu étais propriétaire de ce bien-là au travers d'une société, d'une SI par exemple, où tu pourrais au cours de la vie du bien faire un arbitrage moins coûteux pour donner petit à petit et organiser ta succession ou une donation. Celui-ci, il est plus que jamais vrai pendant le confinement. On sait que pendant le confinement, il y a une augmentation du nombre de séparations. C'est de vivre ensemble, c'est difficile. Du coup, ici, si tu es propriétaire avec ta femme et que malheureusement, tu t'es disputé qu'elle veut t'embêter ou inversement, bien évidemment, ça marche dans les deux sens. Ou que vous ne trouvez plus d'accord, là, tu as une zone de frottement qui est très forte parce que du coup, tu ne peux pas prévoir de règles de qui a le pouvoir, qui a plus de pouvoir, comment est-ce qu'on peut faire quand on n'est pas d'accord. Globalement, tu es obligé de tomber d'accord pour trouver une solution. Donc ici, encore une fois, tu as un manque de flexibilité à ce niveau-là. Le dernier point, et c'est celui qui est aussi important sur cette chaîne-là parce qu'on accompagne beaucoup de clients qui arrivent chez nous qui n'ont pas d'appartement ou un ou deux et on scale, on duplique un modèle, on les accompagne chez investissement locatif pour qu'ils aient beaucoup d'appartements, on optimise l'intégralité du circuit, de leurs investissements bien évidemment, mais on regarde aussi leur situation pour voir le potentiel et si bien sûr, ils souhaitent faire développer ce potentiel-là pour avoir beaucoup d'appartements. Et il y a une logique, c'est le fait de dire, tu es limité pour rester sous ce statut de loueur meublé non professionnel, d'avoir tes loyers annuels qui sont inférieurs ou égales au maximum moins 1 euro à tes revenus du foyer. Concrètement, si le foyer gagne 40 000 euros, eh bien tout simplement, si tu veux rester sous ce statut de loueur meublé non professionnel, tu dois avoir un petit peu moins que 40 000 euros puisqu'à partir du moment où tes revenus locatifs sous ce régime-là vont être supérieurs aux revenus du foyer, eh bien tu vas basculer sous un autre régime qui s'appelle loueur meublé professionnel, LMP, puisque tout simplement, à partir de ce moment-là, le fisc dit, tu es professionnel puisque ça dépasse finalement tes autres revenus. Alors on verra dans une autre vidéo l'implication mais c'est une limite si tu veux rester dans ce régime-là. Ça me semblait intéressant quand j'ai fait cette formation et quand je l'ai détaillé en interne pour les nouveaux collaborateurs qui nous rejoignaient parce que je me suis dit que c'était sûrement une question que se posaient peut-être beaucoup de clients qui nous suivent et qui nous font confiance et je vous en remercie ou tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne et qui disent ben voilà pourquoi, qu'est-ce qui fait que je dois acheter en société, qu'est-ce qui fait que je dois acheter en direct ? Je te proposerai dans une autre vidéo mon analyse, le combat, LMNP, SCI, ALIS et qu'est-ce qu'on conseille à nos clients chez Investissement Locatif. Alors si tu veux recevoir les prochaines vidéos sur cette thématique, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification et je te dis à très bientôt dans d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501